Mercredi, à la Direction Générale des Affaires Électorales à Brazzaville, les retardataires ont continué de déposer leur dossier et ils pourront le faire jusqu'à la fin de cette semaine. Un responsable de l'administration électorale, sous couvert d'anonymat, aurait confié à nos confrères de RFI que, pour des raisons indépendantes de leur volonté, plusieurs candidats n'ont pas pu déposer leur dossier dans les deux laits, ce qui justifie le glissement du calendrier. Concernant les partis qui s'activent à déposer leur candidature, il y a le Parti au pouvoir, le PCT et ses alliés, tels le Mouvement pour l'Action et le Renouveau-Marc ou encore le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès Social, RDPS. Principale formation de l'opposition, l'Union panafricaine pour la Démocratie Sociale, UPADES, a déjà déposé ses listes. L'Union des Démocrates Humanistes, UDH Jouki, du défunt opposant Guy Brice Parfait-Colela, sera également de la partie après avoir mis fin à ses dissensions internes. Tout comme le Mouvement pour l'Unité, la Solidarité et le Travail, MUST, de Claudine Munari, ancienne dirigeante de la Fédération de l'opposition congolaise. Cette dernière formation, désormais dirigée par Clément Mirassa, boycotte ses élections aux côtés de l'Alliance pour la République et la Démocratie ARD de Mathias Nzon. et la Démocratie ARD de Mathias Nzon.